Le numérique a transformé nos espaces publics et la manière d'accéder à l'information. Les réseaux sociaux sont devenus un nouvel espace dans lequel on partage et on fait circuler des informations qu'on a souvent été prendre dans les grands médias traditionnels. Mais ils sont en train de créer des nouveaux circuits pour l'information. Alors moi, la chose que je voudrais dire, c'est qu'on a l'impression qu'Internet a tout bousculé. En fait, il y a toujours sur Internet une structure et une hiérarchie de la visibilité. Il y a des sites, il y a des comptes Twitter ou il y a des pages Facebook qui ont énormément de visibilité et dans lesquels finalement la discussion de l'information, en tout cas en France, elle est raisonnable et elle fait l'objet d'une vérification mutuelle qui est assez forte. Mais il y a en revanche des espaces sur Internet et dans le numérique dans lesquels il y a une faible visibilité de l'information. C'est des petits groupes et dans lesquels il n'y a pas quelqu'un qui est là pour dire « cette information est fausse, est-ce qu'elle est fondée, quelles sont les sources ? » C'est souvent sur Facebook, ça peut être sur WhatsApp, ça peut être dans des petits groupes de ce type-là. Et d'une certaine manière, le débat aujourd'hui sur le numérique et les phénomènes de désinformation, c'est principalement un débat sur la visibilité. Est-ce que des informations fausses, douteuses, bizarres qui circulent dans les caves de l'Internet sont reprises par des acteurs, hommes politiques ou journalistes de médias importants et centraux qui sont eux au cœur de l'espace public. Et quand des journalistes ou des médias du cœur reprennent des informations de la périphérie, là on a un risque très fort de clivage, de polarisation de l'espace public et là des faits, des conséquences ou des fausses informations. Alors il y a plein, moi je pense qu'on est, c'est un phénomène qu'on est un peu en train de découvrir, donc on fait un apprentissage collectif et il faut faire un apprentissage des méthodes d'éducation aux formes de médias numériques. Mais une des choses qui est propre au numérique, c'est que c'est un média qu'on reçoit et c'est un média qu'on fabrique. Et donc moi je pense que les dispositifs éducatifs qu'on doit essayer d'imaginer autour de l'éducation au complotisme, aux rumeurs, aux diffusions d'informations douteuses sur internet, c'est d'en faire fabriquer. C'est de produire de l'information et puis de réaliser que la production de l'information c'est toute une série d'épreuves de vérification, c'est aussi la manière de la mettre en circulation et d'essayer de se mettre à la place du complotisme pour essayer d'inventer un complot dans son école, dans son association et de voir comment on la produit et on la fabrique, c'est aussi avoir une sorte de distance critique sur la manière dont les outils numériques offrent des techniques de scénarisation, de mise en scène de l'information et surtout de viralité de l'information qui sont particulières. Savoir les produire, c'est savoir les décoder, donc c'est aussi savoir les critiquer et c'est sans doute de l'éducation au média. Alors ce qui est compliqué avec le numérique, c'est que c'est un endroit dans lequel d'une certaine manière on apprend en le faisant et donc il y a un phénomène d'autodidactie assez généralisé, toute la société apprend et il se passe des phénomènes, tout le monde est inquiet, paniqué, etc. et puis on réalise que non, il vaut mieux pas tout dire sur sa page Facebook, il vaut mieux la mettre, la fermer, il vaut mieux faire attention au fait que quand on partage ou qu'on fait un lien hypertexte, ça a des conséquences sur l'ensemble de l'écosystème numérique. Donc cet apprentissage collectif, il est d'une certaine manière fabriqué par les discussions, par les médias, par toute une série de dispositifs divers et variés. Donc moi je pense que c'est le principal de l'éducation au numérique qui va passer par ces dispositifs-là, simplement pour effectivement ne pas faire simplement de l'éducation au média auprès des publics dits fragiles, jeunes, etc. Une sorte d'éducation collective aux médias passe aussi par l'invention de médias numériques qui soient attentifs à la mise en visibilité ou à la distance critique qu'on doit avoir à l'égard des médias. Il y a beaucoup de sites web qui font ça. Arrêt sur image l'avait fait pour la télévision dans les années 80-90. Bon je pense qu'on a aussi besoin d'inventer des médias qui font la critique des médias numériques et qui permettent d'être des outils d'éducation à cette nouveauté qu'est le numérique aujourd'hui.